bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel sur la façon de connecter sa surface de contrôle ou son clavier dans mpc essentiel dont première chose il faut aller dans edit en bas du menu edit vous avez le menu préférence donc quand le la fenêtre s'ouvre on arrive directement sur audio mais on va aller sur midi quand vous arrivez dans l'onglet midi normalement le logiciel va faire une liste de tous de toutes les surfaces de contrôle et clavier que vous possédez en fait il va faire une liste de toutes les entrées et sorti midi donc normalement quand on installe le logiciel pour la première fois ça sort de cette façon ce qui fait que là si j'appuie sur mon clavier il ya aucun pad ici qui s'allume du fait que il ya rien pour l'instant de câblé donc je retourne dans préférence donc menu edit préférence midi et là par exemple moi j'ai mon clavier et mieux je vais le sélectionner après je descends j'ai le mpd 232 que je vais sélectionner et enfin mon dernier petit clavier la pc 25 quai voilà que je sélectionne une fois que c'est fait je vais aller non même pas ça c'est le port à haute donc ça une fois que c'est fait normalement dès que vous allez actionner une touche de votre clavier et voilà les pads s'allument comme vous pouvez voir ici donc là si je remonte ainsi de suite tac tac là j'évolue ici voilà donc après en ce qui concerne ma banque de son vous avez deux choix dans votre dossier dans votre ordinateur ici vous avez le dossier l'onglet pour pouvoir aller dans les différents dossiers de votre ordinateur donc ce que vous faites vous téléchargez la banque de son vous allez ici je vais vous montrer dans mes documents donc j'ouvre voilà ma fenêtre je vais dans mes documents une fois dans mes documents vous allez avoir ici un dossier mpc vous prenez la banque de son donc on va le faire ensemble qu'est ce que j'en ai fait moi voilà mpc quitte je vais le copier je le mets directement dans mon dossier coller voilà donc là ça copie le dossier mpc quitte directement dans le dos le dans le dossier mpc qui se trouve dans mes documents ce qui fait que quand je retourne dans mon logiciel voie là et que ici je vais dans mpc mes documents normalement je dois avoir voilà quitte donc ici après pour récupérer les programmes vous sélectionnez directement la touche programme ici ce qui fait que vous allez vous retrouver avec les différents programmes qu'il ya dans la petite banque et si je charge par exemple la première après si par exemple je charge le petit kit de batterie que j'ai préparé donc voilà 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 pour ce qui est de connecter votre clavier ou votre surface de contrôle avec le logiciel mpc essentiel et pour pouvoir charger la banque de son que vous avez en téléchargement libre directement dans votre mpc essentiel et ensuite pour pouvoir l'utiliser donc je vous dis à bientôt et si la vous si la vidéo vous a plu pensez à mettre un petit pouce bleu sinon abonnez vous et à bientôt au revoir et à bientôt